Frère Babuteo, puisqu'à présent vous êtes des nôtres, vous connaissez déjà l'honneur que le Grand Conseil Suprême vous accorde. Vous serez aux cérémonies du Mastarapion, un des neuf dignitaires autorisés à porter le chapeau pointu. Ceci en récompense des services que vous nous avez rendus et de ceux que vous allez nous rendre. Ceux que je dois dire grand maître que je ne comprends pas. Le Conseil Suprême a décidé qu'en l'absence des frères Babu-Claqumuf et Maclouf envoyés en mission dans le désert de Hennini, vous assumerez les tâches dont ils étaient responsables. Ce qui signifie... Rien de plus, Frère Théo, sinon que vous détenez à présent une parcelle du pouvoir des Babus. Remplissez vos devoirs, le Conseil vous protège. Professeur Hardy Petit, et vous, mon cher Maurice la grammaire, je vous informe que je viens de monter en grade et que je n'ai plus l'intention de vous laisser vous payer ma tête. Mais mon petit bonhomme, vous saviez où vous trouvez Black & White, puisque ce pauvre dégonflé d'Astie avait cru bon de vous le dire. Oh, mais M. Maurice, s'il vous plaît, parlez plus de ça, j'ai honte. Oh, ne y a pas honte, Asti. Les sbires de M. Théo n'ont trouvé personne au craspe de circuit. Christ, alors ils sont à guerre. Et moi, je ne sais pas où. Et tant mieux, alors on ne va pas me torturer à présent. Ne faites pas les malins tous les trois. Oh, ce n'est pas notre ambition. Le rôle est déjà pris, cher Théo. Vos amis sont en ville et la police spéciale s'occupe d'eux. Nous les trouverons, c'est une question d'heure. D'ailleurs, voici quelqu'un qui va vous le confirmer. Entrez, Thume Latume. Qui c'est celui-là encore ? M. Thume Latume, préfet du palais, c'est-à-dire policier particulier du Conseil suprême. Il s'occupe personnellement d'agrafer Black & White. Rien ne résiste à notre fidèle Thume Latume. Expliquez-leur, cher ami. Je vous laisse. Écoutez, vite. Quoi ? Il a dit vrai. Je suis préfet du palais. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que Black & White, Gigi Boy et sa sérénité Pauline IV sont chez moi. Arrêtez ! Arrêtez ? Non, non, non. Recueillis. En sûreté. Je suis avec vous. On se reverra. Dormez tranquille. Ah, mes gaillards ! On leur en fera baver quand on les tiendra. Au revoir, messieurs. Alors, Thume Latume, vous leur avez mis le moral à zéro, j'espère ? Comptez sur moi, frère Babuteo, à zéro. N'oubliez pas que j'ai tout pouvoir à présent, en l'absence de Claquemuff et Maclouf. Quand reviendront-ils ? Qui peut savoir ? Le désert de Hennini est bien dur, m'a-t-on dit. Et ils y sont. Ils y sont, en effet. Mourant de soif et de faim sans le savoir. Car dans le désert de Hennini, on ne souffre de rien, sinon de l'absence de tout. Monsieur Claquemuff. Quoi, Vognache ? On arrive bientôt à Yadupour. Imbécile, on n'y arrivera jamais. Oh, vous croyez qu'on va mourir ? Je l'espère bien. Pourquoi, patron ? Tu ne penses pas que j'oserais rentrer dans la capitale, pendant les fêtes du Mastarapion, sans les gouttes-gouzes, sans les boudins sacrés ? Oh là 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 ! Quelle histoire pour un bout de boudin ! Où venez, frère Maclouf ? Un instant ! J'étais en train de faire une expérience avec Coriolan, mon escargot inspiré. Et alors ? Cet escargot ivrogne et imbécile qui nous a attirés jusqu'au cœur du désert. Qu'est-ce qu'il a trouvé encore comme stupidité ? Il a de nouveau situé le goutte-gouze. Ah oui, vraiment ? Vraiment ! Ceux qui détiennent le boudin sacré ont quitté le désert de Hénini. Mais ça, on le sait, bon Dieu ! On ne le sait que trop ! Mais où sont-ils, à présent ? Ah, il y a du pour, frère Clacmeuf, capitale du Filet-Kistan. Je le dis sans, patron ! Ils y sont. En effet. Le sarque Zaruf, prophète à la longue barbe noire, sa servante Valmani et dans leur sillage l'ignoble Psafe, ont commencé à intriguer les foules dans les faubourgs de Yadupour. Mais d'où y est-il ? On est qu'il arrive du désert. Il a prêché dans le Hénini. Eh ben, il devait avoir soif ! C'est des gars comme ça qu'il nous faudrait. Oui, mes amis, vous avez raison. Je le connais bien, je le suis depuis le désert de Hénini. Qui es-tu ? Je m'appelle Psafe, Augustin Psafe. Et je suis, de votre avis, c'est des gars comme ça qu'il nous faudrait. Alors, alors, alors ! Réunion tous ce soir au terrain Croquement à 9h. Nous écouterons parler le sarque Zaruf. Zaruf ! Zaruf ! Zaruf ! Zaruf ! Zaruf ! Pendant ce temps, à la villa de la Matraque Sucrée... Eh bien, mon cher Thumlatum, permettez-moi de vous féliciter. Je vous le permets, mon cher Black. Alors, je vous félicite. Je vous remercie. Thumlatum, au temps de mon règne, quand vous étiez chef de la police de l'état de Samacoutra, j'ai maintes fois eu l'occasion d'apprécier vos qualités. J'ai plaisir à constater qu'elles se sont encore perfectionnées. Votre sérénité me comble. Non, non, Thumlatum. Alors, dites-moi encore une fois comment vous avez procédé. Eh bien, votre sérénité, j'ai tout simplement réussi à m'isoler un court instant avec vos amis Hardy Petit, Maurice Lagrammère et Asti, et je leur ai dit que je vous avais pris sous ma protection. Et Théo ne s'est douté de rien ? Absolument pas. Il était éloigné, puis... Votre sérénité, je ne sais si vous vous souvenez, mais j'ai la faculté de sourire d'un côté et de parler de l'autre. Thumlatum, je vous remercie de tout cœur. Croyez bien que je garderai en mémoire ce que vous venez de faire. C'est dans cet espoir que je le fais, votre sérénité. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux, et pourquoi pas de nous aider financièrement. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501